Tout cassé pour mieux reconstruire, la saison RLCS est à peine terminée, que le mercato s'annonce déjà complètement fou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission qui traite l'actualité e-sport Rocket League. Dans ce numéro 40, épisode de rentrée, nous allons revenir sur tout ce qui s'est passé depuis les Worlds et ce qui va arriver au cours des prochaines semaines, puis nous ferons un gros point sur le mercato car beaucoup de choses bougent, notamment du côté de la Carmin Corp. On commence par un rapide tour de l'actualité. Il y a deux semaines, vous avez peut-être suivi en notre compagnie le Gamer's Aid, ce tournant en Arabie Saoudite avec 2 millions de dollars de cash prize. Et à la surprise générale, c'est les Version 1 qui se sont imposés, comme Beast Mode et Daniel qui ont un petit peu gâché la fête des Falcons et des Roulois, les deux équipes à domicile devant leur public. Du côté des équipes francophones, BDS s'est inclinée en demi-finale, battue par les Roulois. Vitality, en quart, également battue par Roulois. Quant à la Carmin Corp, elle n'a pas passé les phases de poules battues par les Falcons et par les Furia. Ce tournoi était intéressant car le format mélangeait les games de 3v3 mais aussi de 2v2 et de 1v1. Et si jamais vous avez raté cette compétition, vous pouvez vous rattraper sur notre chaîne YouTube Rocket Baguette Replays. Le week-end dernier, vous avez peut-être suivi le Rising Stars Odyssey numéro 4. Un tournoi avec 14 000 dollars de cash prize organisé par Rocket Baguette. Pas de grosse équipe dans cette compétition mais beaucoup de rosters en try en période d'essai. Grosso modo, on a notamment vu Extra jouer aux côtés de Groly et Rezi. Chez Hogan Mode, Astral et Saison team-up avec Drali, le jeune Marocain. Et le vainqueur se nomme Giat, Louis P, Accro et Relating Wave qui ont plutôt roulé sur tout le monde, battant en finale IVN, Reziers et Nas. C'était l'avant-dernière édition des Rising Stars Odyssey. La prochaine et la dernière se déroulera les 16 et 17 septembre. Et la compétition est ouverte à tous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'Open Qualifier le samedi 17 septembre à partir de 17h. Le lien d'inscription est dans la description de cette vidéo. L'eSport Rocket League ne s'arrête jamais ou presque sur Rocket Baguette. Ce week-end, on organise les Urban Series numéro 6 samedi et dimanche à l'eSpot à Paris. Cette fois-ci, il n'y aura pas beaucoup de joueurs professionnels. Cette édition tombe en peu après les Worlds et le Gamers 8. Ils ont besoin de repos et on les comprend. Du coup, ça va nous donner lieu à une compétition plutôt ouverte avec des équipes solides et expérimentées et des équipes composées de futurs pépites potentiellement qui seront mortes de faim. 50 équipes vont prendre part à la compétition. Et voici la composition des 8 groupes du premier tour. Dans le groupe A, les Broken Chromium avec Rainbow Z, Canard, Canton et Epsilon. Coincoin et Kinoxysport avec Delta Bro, Loki9, BDS Suni et Wild Riton. Les pubs et Twitch avec E-Riser, Saison, Ferrypick et Natra en manager. LMS Corp avec Sanda54, Lulux, Moslock. Madagascar avec Pikiwatch, Shippa, Nitori et Maxus en coach manager. Les Rogue F-Zen avec Drag, Kibbs, Rizox13 et Captain Flame. Et les SPM Nova avec Yubi, Redzi, Pingux et Asnu. Dans le groupe B, les Daylight Academy avec Kizashi, Henrik, Zanaxlovu et Dr. Beignet. Les FFF avec Féline, Francis, As de Pic. Les LMR Zoho avec Frog, Bobil, Albatros et Floflos19. Les NF avec Cam, Asmash et Tatu. Les NTHX eSport 2 avec Awao, Vini, Nekaisen et Neizu. Les TFM eSport avec Frazi, Hapsuno, Newez et Gisop. Et les Veribéry avec Kiryan, Econ et Cassio. Et Lilja en tant que coach manager. Dans le groupe C, les 7 Peace Keepers avec SprayZero, Jambonbeur, Neiz et Zero. Les Certified Flop avec Enomis, Florian, BDS, Lesquels et Tournirim. Les Daylight eSports Club avec Matt, Fleco, Skyrix et Clédoze. Les Kinox Academy avec Psycho, Hugros, Hugros, Jota, Kekinou. Les French Bimbam avec Newman, Newpass, Wu et Lady. Et les Rasta Rocket avec Shusup, Saka, Didi et The Rush's Man. Dans le groupe D, les Dignity Sports avec Morgz, Tider, Minlocks et Gladir. Les Rage Moot avec Nuke, B1000E, AMZ, Pipiche. Les Team BPS avec Fearless, Xelty, Nexo. Non, pas le Nexo. Nexo nouvelle génération. Et Lynx en tant que coach manager. Les Tengu, FWN avec Dragon, Wikixi, Fexu, Emel. Les Triples Monstres avec Naze, Gadjok, Saxi et Taimod. Et Vulcan avec C6X, Benjos, Ixos et Dark Eternal. Dans le groupe E, les EAK avec Evan Bay, Halo, Ekiroa et Infinitib. Eclipse Harry Sports avec MS Bonal, Masters, Sun et Apexes. Le Grand Remplacement avec Ney, Tascune et Rollo. Les LMR Utopia avec Rizdax, Nolpi et Marlonas. Les Scaldysports avec Wish, Cuomo et El Moignon. Et Meta. Et les Huracanysports avec Phinox, Mohamed, Scrub et Titus. Dans le groupe F, can I clean here ? Yes, please. Anatoly Push-Up, Anatoly Pull-Up, Anatoly Deadlift. What the fuck ? Les Kinox Monkine avec Kero Nox, Zarwin, Luvan et Julius. Les Famosos avec Everinho, Dillon75 et Rizfox. Les Flyback eSports avec Spart, Rox et Afkek. GamePiège, Life is Cool, Imagine Action et la Légende Citron. SPM Corp avec Skuxi, Max Actimel, Sik et Budirush. Votre créativité me submerge. Je suis submergé. Ça se voit, non ? Dans le groupe G, Anakin Corp, Arashi, Amix, Skills et Yuzu. Les Senul Hooster, Mozzarella, Geek, Maiko, Scorpio, Duke. Il n'y a pas une erreur, là ? C'est ce que j'ai reçu dans le formulaire, je ne sais pas. Metallic avec Hugo, Moonfish, Adribo et Ribnik. Midi, les Ouzous avec Mira, Orizar, Ozu et Tomiz. Les NLS eSports avec Vantid, Fpanda, Adam et VV. Et les NTHX eSports 1 avec SML, Luminae, Floppy et Trigil. Et enfin, le groupe H avec les Nélestas eSports d'Axel54, Son, Rafi et Septu. Augie et les Cafars, Zorko, NLS, Monsieur Vatico et Branche. Au service port avec Zayfox, Eclipse, Shane et Emmerich. Rocket TV avec Kirohoff, Ayway, Slowly et Junior San. L'Escal Navy avec Kamek, Pineapple, Ariono et Tonin. Et le triple kebab tactique, le meilleur pour la fin, Merguez, Kiruto, Pierrette et Dioscure. Tout ce beau monde ainsi que les Caster Rocket Baguette vous donnent donc rendez-vous ce samedi à partir de 11h et dimanche à partir de 9h30 pour suivre cette compétition soit en présentiel directement à l'eSpot, soit sur le Twitch Rocket Baguette bien évidemment. Avant de parler du Mercato, un dernier sujet compétition. On organise une autre LAN à Marseille cette fois-ci les 30 septembre et 1er octobre prochain avec 10 000 euros de cash prize. Ça s'appelle The Road. Ça se joue au salon 100% eSports dans le cadre de la Foire Internationale de Marseille, Parc Chano à côté du Stade Vélodrome. Les inscriptions c'est 150 euros par équipe. Et notez bien que vous devez ramener votre PC sur place pour jouer à l'ancienne comme le fait la Gamers Assembly, comme le font toutes les LAN historiques. Bref, il reste des places. Inscrivez-vous, venez jouer avec nous, vous ne le regretterez pas. On passe au sujet principal de ce pinch, le Mercato. Nous sommes maintenant à l'intersaison et c'est donc l'heure de commencer à construire le roster qui permettra de conquérir le titre de champion du monde. Oh, et pour ceux qui se posent la question, nous ne connaissons pas encore la date de début de la prochaine saison RLCS. Les rumeurs évoquent 2024, mais rien n'a été annoncé officiellement, donc nous ne savons rien. La première grosse information de ce Mercato, c'est ces trois tweets postés exactement en même temps par Itachi, Exotic et Eversax. Grosso modo, ils affirment qu'ils sont toujours sous contrat avec la Carmine Corp, mais que le club les a autorisés à explorer de nouvelles pistes. Le message est volontairement vague et sujet à l'interprétation de chacun. Et voici la mienne qui n'engage que moi. La première chose qui me frappe, c'est la froideur de ce message repris trois fois exactement à la lettre près. Et ça contraste avec la proximité et la chaleur dont ils font preuve habituellement sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est la synchronisation. Le fait qu'ils aient posté en même temps affiche, selon moi, une volonté de s'afficher unis, ce qui contraste avec l'absence de communication de la part du quatrième membre de l'équipe, de la part de Vatira. Je trouve le procédé presque brutal et je me demande s'il n'est pas en réponse à une décision, elle aussi, tout aussi brutale de la part du club, qui leur a signifié qu'ils ne comptaient plus sur eux la saison prochaine et que le souhait de la Karmicorp a été donc de reconstruire un roster autour de Vatira. Voilà, ce n'est que mon interprétation de la situation. Il est possible que je me trompe, l'avenir nous le dira. Deuxième info chez les vice-champions du monde de BDS, c'est Reiss qui a publié un message similaire. Il explore ses options, y compris celle de rester chez BDS. Il affirme même que des négociations sont en cours pour le prolonger. Mais son contrat étant désormais terminé, il est techniquement libre. C'est tout ce qui est affirmé. Chez Moisty Sports, il ne reste plus que Joyo. Le trio avec Juicy et Cash se séparent. Ces deux derniers quittent le club, qui va donc reconstruire un roster autour de Joyo. Plusieurs autres rosters ont également annoncé leur séparation. Les Monkeys, Demi10, Reziers et Smokes. Les PSG Toonra, Diven, Tox et Catalyseum. Et les Gamers First, oui oui oui, les Gamers First, Atomic, Dorito et Wally ne joueront plus ensemble. Enfin, pour terminer avec l'Europe, une nouvelle qui date, mais je vous la relaie, car je sais que c'est important pour vous. L'équipe de Solari a annoncé le départ de Fairy Peak et de Chaussette. A priori, ils vont essayer de reconstruire un roster autour de K-Dup, mais ce n'est pas non plus certain. Donc pas plus de nouvelles pour l'instant. On verra. On passe maintenant à l'Amérique du Nord. Ça va bouger du côté de Gen.G. Apparent que Jack et Kronik sont à la recherche d'un nouveau coéquipier à la place de Noli. C'est la fin d'une belle aventure pour ce roster incontestablement top 8 mondial. On ne sait pas ce que va faire Noli, s'il va rester en N.A. ou rentrer en Europe. Affaire à suivre. Du côté de Faiz, après une fin de saison catastrophique, évidemment que l'équipe a implosé. De toute façon, ils étaient en fin de contrat. Ils partent chacun de leur côté. First Killer et Mist ont déjà annoncé qu'ils étaient à la recherche d'une nouvelle équipe. Sipicol, lui, ne s'est pas encore exprimé. Version 1. Les vainqueurs du Gamers 8 se sont séparés de KOM seulement quelques heures après leur titre acquis en Arabie Saoudite. Beast Mode et Daniel sont donc à la recherche d'un troisième joueur. Optic Gaming se retire de Rocket League. Les contrats d'AJ, Rittles et Magic Bear ne sont pas renouvelés. Ces deux derniers restent ensemble et sont à la recherche d'un troisième mate. Tandis qu'AJ part de son côté. Et enfin, ça pourrait bouger du côté des légendaires Energy. On a vu il y a quelques semaines, Gareji faire des tries avec Shopify Rebellion. Et cette semaine, c'est Justin qui annonce la fin de son contrat chez Energy. Donc un peu comme les autres, il annonce qu'il pourrait aussi bien renouveler chez Energy. Mais qu'il est aussi ouvert à d'autres propositions. Enfin, on termine cette rubrique Mercato par deux nouvelles des autres régions. La première concerne le Moyen-Orient et la team Falcons qui se sépare d'Ocalide pour recruter Newport. Si vous avez regardé le Gamers 8, vous êtes déjà au courant. Et vous savez que c'est une très très belle recrue pour les Falcons. Et la dernière concerne la team Elevate. Camille est remerciée de la structure. Realize et Virtuoso sont à la recherche d'un nouveau coéquipier. Et on a appris qu'il y avait une ambiance absolument exécrable entre Camille et ses deux mates. Pour de sombres histoires, de vraies ou fausses petites copines. Je ne vais même pas rentrer dans cette histoire. Et voilà pour ce début de Mercato plutôt mouvementé. Un premier chapitre de déconstruction, de démolition même. On casse tout pour mieux reconstruire, pour mieux recommencer. Quels sont les roasters idéaux selon vous ? Ceux que vous voulez absolument voir la saison prochaine ? Dites-le-moi en commentaire. En tout cas, on vous tiendra bien évidemment à former des premières recrues, des premières signatures sur les réseaux Rocket Baguette. Et voilà, c'est tout pour ce pinch numéro 40. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, c'est le retour des FAQ. Donc si jamais vous avez des questions sur l'e-sport Rocket League ou sur Rocket Baguette, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Et j'y répondrai la semaine prochaine dans le pinch numéro 41. Je sais que j'avais des questions en réserve que vous m'aviez posées déjà au cours des pinch précédents, au printemps dernier, mais je les ai parcourues. Et la plupart des questions ne sont déjà plus d'actualité. Donc je vous avais promis d'y répondre, mais je vous ai menti. On réinitialise la FAQ, on la reset, on repart de zéro. Merci à vous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous avant la prochaine. Je vous laisse avec le film des Worlds que j'ai réalisé et l'after movie des Worlds réalisé par Limbo de manière différente de revivre les Worlds RLCS 2023. Sous-titrage ST' 501